un bipilote bonsoir le cimitar max version agrandie du cimitar normal le normal faisant 80 cm d'envergure celui-ci fait 100 plus grand niveau du fuselage là il ya deux centimètres de plus il est un petit peu plus long vers l'avant les emplantures sont plus longues sur l'autre l'emplanture et à ras cette pièce ci est un peu plus longue le panneau d'aile principal fait la même longueur parce que de toute façon on atteint la limite de hauteur des imprimantes 3d donc ça c'est pareil et le boudel aussi est un peu plus long lieu d'arriver là il fait un petit peu plus donc au final il fait 10 cm de plus sur chaque aile côté motorisation sur la petite version on est sur des hélices en six pouces sur des moteurs taille 26 06 taille quoi de 5 pouces en fait sur celui ci c'est la taille au dessus là c'est un avenger 2808 qui avait 1500 et qui fait tourner 8 pouces donc les lits ce sera plutôt des 7 et des 8 pouces faire en ce niveau du nez comme le le fait d'âge et plus large et la place de mettre des prises d'air dans le support de la caméra qui se dire généreuse j'en ai vraiment marre d'avoir ces caméras aux trois qui surchauffent différence notable il ya maintenant un serrage de la clé d'elle parce que sur la version 80 cm ça passe encore en force ici mais sur une version plus longue je voulais avoir quelque chose qui sert fort donc là on est une pièce qui sert la clé dès là tout en bout cette pièce n'est pas collé donc si je casse on peut changer facilement celle ci celle ci est bas à l'école et juste à son aile rond et celle ci est le boudel il est collé au l'adaptateur donc je peux l'enlever comme ça et il ya un petit point de colle ici donc pas ici je casse le bout c'est assez facile de de changer le bout d'elle est remis pièce intermédiaire comme sur rifter ou sabre sur laquelle un plastique dur sur laquelle on peut visser le nez si j'ai une petite caméra run cam qui me récupère le son parce que j'aime bien voir le son sur le montage et en plus là comme je suis encore en phase de réglage elle me surveille les ailerons comme ça je vérifie de quelle quantité j'ai besoin au niveau des débattements et du réflexe l'aile a une forme légèrement différente l'angle du bord d'attaque est plus faible j'étais obligé parce que sinon je pouvais pas la clé d'elle sortait au niveau d'ici donc je l'ai un peu réduit la version 80 cm elle est un peu plus prononcée comme ça pas de beaucoup mais je pense que ça joue quand même pas mal sur la stabilité il est imprimé en pl a l w il sun donc c'est le pl a qui s'étend quand on le chauffe qu'on le chauffe puis s'étend donc là il imprimé à 240 245 degrés avec différentes techniques j'ai un petit peu varié les les techniques ici il a imprimé en deux en deux walls deux murs sans nervures du tout c'est un garçon un peu proto et les ailes sont imprimés avec un infil un remplissage automatique cubique de 7% je crois 6 ou 7% et les bouts d'elle je sais pas si ça se voit bien ils sont à 14 ou 16% c'est costaud c'est en double vol c'est relativement solide je les vernis pour protéger un petit peu parce que le pl w il est un petit peu mat donc il craint les rayures donc là oui il a une dizaine de vols il a déjà pris pas mal des gamelles et il est toujours en un état correct si on voit l'infil de 7% les nervures normales je me cacherai pas que je trouve qu'ils voient le moins bien que la version courte mais je pense que cette version là je l'ai imprimé trop légère elle est bien plus grande il est à peine plus lourd que la version 80 cm est ce qui fait que je pense qu'il a tendance un petit peu à baloter donc là on a des bonnes conditions pour faire affiner les réglages solstice d'été on a les jours les plus longs possible de l'année là donc on a du soleil jusqu'à 9h25 presque oui il ya beaucoup plus de place alors c'est vrai qu'il est trop léger mais en plus j'ai mis un petit hippo c'est un 4s 2002 mais il peut porter beaucoup plus lourd là j'ai pas bien réfléchi c'est un peu ce que j'ai mis on a dû mettre quelque chose peut-être un 4s 3000 ou 4000 à lancer il n'est pas plus compliqué que son petit frère de 80 cm il est même même encore plus paisible la grosse hélice de 8 pouces elle pousse un paquet d'air pas de souci justement sans mot d'angle je tire un peu seulement ça suffit donc c'est un fait certain c'est qu'il est moins stable que 80 cm il est très proche donc c'est un avion qui est à 25% plus grand mais autant le cimiter normal il tire droit comme un un missile de croisière avec une volonté ou une volonté de faire va droit chez droit autant celui-ci il a toujours envie de se dandiner d'un côté ou de l'autre je pense qu'il est trop léger c'est une chose et il doit avoir des petites différences subtiles au niveau de l'aérodynamisme je pense que particulièrement sur ce vol je n'ai pas le bon centrage on serait qu'il est centré un petit peu arrière et que le contrôle de voile se voit un petit peu on va monter un petit peu chercher un peu d'air propre calme la mode manuel avec ce type de motorisation avec avait à l'élise bien plus grande et qu'avait les plus faibles c'est pas un vol forcené comme le cimiter normal cimiter normal il est heureux entre 100 et quasiment 200 kilomètres heure celui-ci l'aime plutôt se promener à 110 90 90 j'en ai mis le texte un petit piqué sans moteur l'avantage d'être léger c'est un bon voilier il est efficace là ça fait déjà parce que six minutes de vol et j'ai passé 500 600 mili donc on pourrait faire trois fois plus avec une petite batterie comme ça donc vous pouvez atteindre 18 20 minutes facilement avec un petit 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 pot et fait deux mille deux il fallait recommander l'un ou l'autre entre les deux tailles je dirais imprimez plutôt le petit et si vous imprimez le grand peut-être faites le un petit peu plus lourd que moi parce que il a tendance à un petit peu à voler dans un temps comme ça aujourd'hui où c'est un petit peu turbulent l'air il est une petite brise qui souffre un peu par à coups et les passes super stable j'aurais aimé qu'ils soient plus stable que ça voilà mais à suivre parce que j'ai pas fini de le régler et de peaufiner les réglages centrage